Adieu Samy, vive Kennedy ! Dans le sud de l'agglomération de Limoges, depuis la mi-mai, l'ancienne déchetterie Samy a fermé ses portes, place à la déchetterie Kennedy. C'est un équipement de nouvelle génération. Il vient conforter les 11 déchetteries qui existent sur le territoire de Limoges Métropole. Ces déchetteries sont réparties sur l'ensemble du territoire d'une manière assez uniforme pour satisfaire et pour être au plus près des usagers. Avec ses 4400 m2 de surface, cette déchetterie dernière génération offre de nouvelles propriétés avec encore plus de possibilités pour trier au mieux ces déchets. On a 23 filières de tri et on en a fait de nouvelles dans le magasin inversé qui est aussi totalement innovant avec des bouchons lièges, CD, DVD, téléphone portable. Maintenant qu'on a développé les plus grandes filières qui font les plus grands entonnages, on est obligé d'aller vers les petites niches pour valoriser toujours plus de déchets. Cette valorisation, l'association Aléa la transforme en emploi. Depuis des décennies, ses membres récupèrent du mobilier et divers objets pour leur redonner vie via divers dépauvantes, friperies et autres ressourceries. Tout ce qui est développement durable, récupération des différents objets, c'est une richesse et c'est donc source d'emploi. Ce qui nous a permis de développer nos activités, nous sommes partis de rien il y a bientôt 40 ans, pour arriver maintenant à une entreprise qui occupe ou qui emploie une centaine de personnes. Les deux tiers en insertion, un tiers pour l'encadrement. Avec l'accroissement du nombre d'usagers sur l'agglomération, l'association Aléa compte développer encore plus son activité. Dans la dernière déchetterie Kennedy, on attend quelques 120 000 passages d'usagers par année.